Bonjour à tous, donc aujourd'hui je voudrais vous parler d'un des principes fondateurs de la coopérative, d'un concept qui me tient particulièrement à cœur, il s'agit de la solidarité. Donc ça peut sembler un peu cliché comme ça, mais je voudrais vous expliquer, vous raconter comment le fait de faire partie d'une CAE, d'une coopérative, m'a permis d'avoir le parcours que j'ai eu jusqu'à aujourd'hui. Donc tout a commencé il y a cinq ans, un peu plus de cinq ans, quand j'ai décidé de me lancer en freelance. Je n'ai pas précisé, mais je suis styliste et graphiste textile, ce serait peut-être bien de le savoir. Et j'ai très vite compris en me mettant en auto-entrepreneur, comme la plupart des personnes qui tentent l'aventure en individuel, que ça allait être un peu compliqué. J'étais peut-être trop jeune, pas assez mature pour pouvoir gérer tout ce qui était l'administratif. Et ce statut était plutôt handicapant pour moi, c'était vraiment anxiogène et m'empêchait d'évoluer dans mon travail. J'ai découvert la CAE en cherchant un statut alternatif, donc sur Internet, complètement par hasard. Et à l'époque, j'habitais à 300 mètres des anciens locaux de la coopérative, et une réunion de formation était programmée dans les jours qui suivaient. Donc je m'y suis inscrite, j'y suis allée, et j'ai de suite été séduite par le fonctionnement de la coopérative. C'était un peu comme découvrir un monde merveilleux ou entreprendre. Ne rimait pas forcément avec gestion administrative, chèque à l'URSSAF, isolement, et tout un tas de problèmes qui pour moi étaient des montagnes. J'ai donc rejoint la coopérative, et ça a changé ma vie, on peut le dire. Donc une coopérative, c'est un système collaboratif qui permet à tout un chacun de développer son activité, quel que soit son background, et quels que soient ses objectifs, quels que soient son but. Et c'est également un statut qui regroupe les avantages du salariat et la liberté de l'entrepreneuriat du freelance. Donc c'est un peu le beurre et l'argent du beurre, comme on dirait. Donc, oui, c'est un excellent exemple d'intelligence collective. Ça a été créé par plusieurs entrepreneurs qui ont décidé de déjouer, de contourner les règles, afin de créer un statut plus sécurisant pour les personnes qui souhaitent entreprendre. Donc vous me direz que je paye plus de charges qu'un auto-entrepreneur, soit, c'est un fait. Mais moi, je vois plus ça comme un investissement. J'investis pour une organisation qui me permet de toucher un salaire tous les mois, régulièrement, même si, des fois, ça arrive, les clients ont des retards de paiement. Mais grâce à un super service compta, on a un étalement de notre CA mois après mois qui nous permet justement de ne pas se retrouver, parfois, sans revenu à la fin du mois, ce qui peut arriver quand on est en freelance. De plus, je mutualise pour le salaire, par exemple, de FEN, ma référente qui me suit depuis des années sur mon projet, ou de l'équipe comptable qui m'allège de toutes les charges administratives qui étaient, pour moi, un gros problème. Donc c'est, pour moi, un énorme gain de temps et de sérénité. Et surtout, je cotise pour une sécurité sociale décente et pour une retraite plus tard. Ça, on n'en parle pas forcément, mais tant qu'un coup dur ne nous arrive pas, on ne peut pas réaliser à quel point c'est important. Je l'ai expérimenté il y a deux ans. On m'a diagnostiqué une maladie grave et rare qui, malheureusement, m'a contrainte à arrêter de travailler pendant plus d'un an. Donc, en étant entrepreneur salariel à CAB Clara, j'ai eu le luxe de pouvoir me mettre en arrêt maladie comme tout le monde. Ce qui peut sembler banal pour n'importe quel salarié est un luxe pour un entrepreneur. Donc, grâce à cet arrêt maladie, j'ai pu, par exemple, rester à Paris. Sinon, j'aurais dû faire mes cartons, retourner vivre chez mes parents. Et ça aurait été dramatique. Ça m'a permis de me soigner, du coup, dans un des meilleurs hôpitaux européens, sur Paris. Ça m'a permis de pouvoir m'investir à 100% en ma guérison, sans avoir à me soucier de comment j'avais payé mon loyer ou même manger. Sinon, j'aurais dû trouver un petit boulot. Donc, à ce moment précis de ma vie, faire partie de la coopérative, on peut dire que ça m'a vraiment sauvé la vie, carrément. On peut dire ça comme ça. Donc, voilà. Ça m'a aussi permis de reprendre le travail à mon rythme, une fois guérie. Parce qu'après, c'est pas facile de retrouver une activité. Et grâce à l'accompagnement et au soutien de la coopérative, j'ai pu reprendre le travail de manière accompagnée. Donc, aujourd'hui, je vais très bien, ne vous inquiétez pas. Je suis toujours styliste et graphiste textile en freelance, sauf que j'ai repris mes études à temps partiel. Donc, pendant cette année où j'ai dû arrêter de travailler, ça m'a permis de faire un point sur ma carrière et de réfléchir aussi sur l'impact de l'industrie technique sur les hommes et l'environnement. Et j'ai donc décidé d'étudier la broderie d'art. Donc, je voulais étudier un métier noble au contact de belles matières et surtout d'artisans qui ont un savoir-faire ancestral et un talent incommensurable qui m'est transmis à chaque fois que j'ai cours. Je voulais aussi faire un pied de nez, la fast fashion, la mode jetable. Je voulais remettre le vêtement dans un contexte pour qu'il retrouve sa juste valeur. Car un vêtement, ce n'est pas un mouchoir qu'on achète et qu'on porte deux saisons et encore, si on a de la chance. Et je voulais devenir entrepreneur à un impact positif pour une mode plus durable et plus responsable et éthique. Donc, en conclusion, j'ai oublié de dire que aussi, ce projet m'a été grandement facilité par la CAE qui me permet justement de pouvoir gérer mon activité avec mes contrats, mes clients. Et à côté de ça, pouvoir étudier et dégager un maximum de temps pour pouvoir continuer les études que j'ai entreprises. Donc, en conclusion, je dirais que la CAE, c'est un cadre collaboratif et solidaire permettant à tout un chacun de développer son activité, quel que soit son background et quel que soit son but. Donc, en étant membre de cette coopérative encore plus sociétaire, voilà, c'est bon, je sais où je suis, voilà, et encore plus sociétaire, j'ai le sentiment de contribuer au succès de mes collaborateurs et eux du mien. Et dans le monde actuel, de plus en plus individualiste, où on a tendance à se refermer sur nous-mêmes et également où nous sommes témoins de notre système social qui périclite, je pense que faire partie d'une coopérative est aussi un acte de résistance, un moyen de faire perdurer des valeurs de fraternité et de solidarité qui nous sont chères à nous, membres de la CAE. Et voilà, comme disait Alexandre Dumas, un pour tous et tous pour un. Applaudissements 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 Applaudissements